Musique Est-ce que ça tourne ? J'enlève ma veste avec la cheminée, j'ai trop chaud. C'est con. Allez, c'est parti. La tienne. Bonjour. C'est nul. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les amis. On se retrouve pour une deuxième vidéo concernant les modèles Harley-Davidson 2022. On s'est arrêté la semaine dernière sur la gamme Softail. Et après, une bouteille de rouge. On avait réussi à finir quand même. Non, on n'a pas fini du tout. Il nous reste plein de motos à voir. On avait fini les Softail quand même. On a réussi d'aller au bout des Softail. Moi, je ne sais pas, je ne me souviens plus parce que les dernières motos, j'ai dit j'adore à tout. En fin de vidéo, on va vous montrer nos choix respectifs par rapport à tous les modèles qu'on aura vus là. On ne tient pas compte du budget. Vraiment purement esthétique, moteur, look, esprit de la moto. Et on vous donnera les modèles préférés. Donc, on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, la Panamérica, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? On a toujours deux modèles, à savoir la Panamérica 1250, la classique, on va dire. Et puis, la Panamérica 1250 spéciale. C'est ça la nouveauté ? Non. Donc, non. Là, il n'y a pas de nouveauté sur ce modèle-là parce que ces deux modèles-là existaient déjà. On va vérifier la tarification. La classique, elle était à 15 990 euros. Oui, elle a pris 1000 balles. Là, elle est à, pas tout à fait, 16 890. Elle a pris 900 euros. Et puis, la Panamérica spéciale, elle était à 18 290 euros. Et elle a 19 350, 1060 euros de plus. Et c'est quoi la différence entre la classique et la spéciale ? Elle a les mêmes caractéristiques, sauf qu'elle n'a pas le système qui fait que la moto se baisse. Ah oui ? Voilà. Ici, on n'a pas de faraditionnel. On n'a pas les crash-barres sur les côtés. Ok. Pas de crash-barres à l'arrière non plus. On va aller regarder tout de suite la spéciale. Est-ce qu'elle plaît aux fans de Harley ? Oui, elle plaît. Elle est belle quand même. Même si ce n'est pas dans le style, elle trouve son public. Tous les gars qui ont des GS de chez BMW, ils viennent l'essayer. Celle-ci, il y en a pas mal qui repartent avec. Et aux Etats-Unis, numéro 1 des ventes de trail. D'accord. Ils ont un trail performant qui est compétitif en plus en termes de tarifs et made in USA. Donc forcément, ils se jettent dessus. Donc là, tu vois, on a la même moto, mais on voit qu'il y a les crash-barres. On a le faraditionnel ici. Superbe. Magnifique. Bon, après, moi, sur cette moto-là, je préfère un peu de couleur. Là, j'aime bien cette finition-là. Non, mais il faut que tu l'imagines avec de la boue, en fait. Ce n'est pas assez homogène, je trouve. Alors, là, qu'est-ce qu'il y a ? On l'a déjà vu, celle-là, en noir ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Allez, jante à bâton. Jante à bâton, jante à rayon. Ok. Et le supplément, c'est 1060 euros. Les trikes. Alors ça, je n'y connais rien du tout. Donc, le Freewheeler, il a 33 590 et on l'a en trois couleurs. Ensuite, le Triglide Ultra, 42 890 euros. Le Triglide, il était à 40 190. 2 700 euros d'écart entre les deux. C'est quand même plus facile à conduire qu'une moto de roue. Dans le sens où tu n'es pas obligé d'avoir le permis moto pour conduire ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tous les retours qu'on a, les personnes disent que ça nécessite une technique de conduite. C'est vrai. Même si maintenant, il y a du différentiel dessus, sur les roues arrières. Je pense qu'il faut prendre quelques cours avant de se lancer. Et puis, on a le CVO Triglide, qui est quand même magnifique, à 58 660 euros. Une seule couleur d'entouette fade. C'est un rouge satan dégradé. On va la regarder de plus près quand même, celle-là, parce qu'elle est vraiment belle. Un rouge d'enfer. Et voilà. Enfin, voilà, c'est beau, quoi. Avec les profilés dégradés. Ah oui, non, avec la perso comme ça, les flammes et tout. Oui, donc ça, c'est un CVO. C'est des motos où il y a l'intégralité de toutes les options qui sont sur ces motos-là. D'accord. On a toutes les options. Ça justifie le prix, en fait. Tu n'as rien besoin de demander. Là, tu vois, il y a le tour-pack, il y a tous les bagages que tu peux mettre sur la moto. Ils sont. Ça va jusqu'aux finitions. C'est-à-dire que sur les roues avant, par exemple, ici, il y a des cabochons qui cachent les écrous de roue. Il y a des cabochons partout pour tout protéger. Il y a des covers spécifiques, en fait, au modèle CVO. On a des peintures personnalisées. Les peintures sont faites à la main. Ces peintures-là, elles sont faites à la main chez Harley Davidson. Donc, c'est pour ça que ça coûte très cher. Parce que déjà, rien que la peinture, il y en a pour un petit billet. C'est vrai que c'est beau. Je ne suis pas fan des motos rouges, mais là, pour le coup, rouge et noir, c'est pas mal. Et puis, alors, la place derrière. Pardon, c'est mon avis de passagère, mais ça me fait rêver quand même. Oui, c'est sûr. On continue avec les roadking. 26 390. On va continuer notre petit comparatif. Il était à 24 990, soit 1 400 euros d'écart. Il existe en trois couleurs. Noire. Le Midnight Crimson, à nouveau. Le Vomit Bagnol, on le retrouve sous toutes les formes. Et celui-là, tu vois, il a le réservoir qui est noir, mais on a du gris et une perso, en fait, à l'arrière, en bleu. Donc, 750 euros pour cette perso-là, de peinture. On est en 107 sur ce moteur-là. Donc, le roadking spécial que j'adore. Qui est plus moderne, au niveau de sa ligne. Là, on est en 114. L'échappement, là, c'est une folie, la ligne. Oui. Et puis, les grosses valises, le fauteuil. Le fauteuil, ce n'est plus une selle. Le fauteuil, carrément. Le canapé. Et alors, celle-là, elle est magnifique quand tu mets la bulle devant. Parce que, enfin, tout le monde met la bulle devant. La grosse bulle, le gros pare-brise devant. Et alors là, donc, encore l'ominal crimson. L'année dernière, on est à 26 690. Et aujourd'hui, on est à... À un prix 1300, quoi. 27 990. Voilà, c'est ça. 1300 euros d'écart. Et on est en 114. Voilà. Ça, c'est le rêve. Alors là... Je bave. Oui, moi aussi. Finition noire avec ce verre Mineral Green Denim mat. Elle est magnifique. Les pare-cylindres devant. Ils n'ont pas mis les gros pare-cylindres comme avant. En fait, c'est des pare-cylindres moustache. C'est quoi les pare-cylindres ? C'est les crash-barres. Ah oui, c'est crash-barres ou pare-cylindres ? En anglais, c'est crash-barres. En français, c'est pare-cylindres. Ah ouais, je ne suis pas bilingue. Eh bien, ils ont mis des moustaches. Et on verra après aussi sur les street glide et road glide. Ils ont fait la même chose. On peut poser le pied dessus sans être obligé de lever la jambe hyper haut. Et ça s'intègre plus dans la ligne de la moto. Et puis, ça reste toujours un élément de protection de la moto en cas de chute. Alors moi, je vois le côté pratique surtout de tout ce qu'on peut mettre dans ses valises. T'inquiète, on va bientôt en avoir des valises. Ce sera une prochaine vidéo ? Un petit teasing, ouais. Ça va viendra. Ça va viendra. Superbe. J'adore cette moto. On passe au street glide. Le grand classique de la Davidson. Voilà quoi. Là, ça, c'est la moto classique Harley Davidson par excellence. On est à 30 790 euros. Il était à 29 790. On est passé à 30 790. Il existe en plein de couleurs. Là, on est en noir mat. C'est superbe. C'est beau. De toute façon, les peintures mat, elles ont un côté un peu classe quand même. Le gris. Ouais, gris. Là, c'est le white sand, pearl. On a les bicolores. Le fameux. Le fameux Midnight Crimson avec le noir qui revient quand même pas mal en force. On va arriver dans les couleurs que j'aime bien. Alors, tout black. C'est-à-dire que là, par rapport au premier, on a la finition chrome. Et là, il n'y a pas de chrome. Il est tout noir. Donc, ça, c'est une moto qui plaît beaucoup. Ça, c'est superbe. Nono qui a cette moto-là. D'ailleurs, Nono... Oui, Nono qui nous regarde sur écran géant chez lui. Je sais qu'il est en train de nous regarder sur écran géant. Et donc, un petit bisou, mon Nono. Elle est superbe. Il est beau, ton prince noir. Alors après, c'est la même en grise, mais avec la finition black au niveau du moteur. Et là, moi, je l'adore. Non, moi, j'aime pas. Moi, je trouve ça trop beau. Je trouve que ça lui va bien, cette moto-là. Ça me rappelle mon ancienne voiture. Tu le dis ou pas, ce que tu avais comme voiture quand on s'est connus ? Une Ferrari. Ah ouais. Non, ben, quand ils vont savoir que tu m'as emballé avec une ***, tu vas couper au montage. Je vais couper au montage. La même avec la finition black. Donc, qu'est-ce qu'on a, en fait ? On a, tu vois, on a quatre coloris. On n'a que le rouge, en fait, en plus, avec la finition black du moteur. Tout ça à 30 790, sachant qu'il y a des gros suppléments peinture. Le plus gros, c'est celui-ci, puisqu'on a 2150 euros de peinture. Alors, le Road Glide Limited, il était à 29 690, il est aujourd'hui à 31 390, soit 1700 euros de plus. Alors, le Road Glide, c'est Sharknose, c'est le nez de requin. Ah oui. Elle ne plaît pas à tout le monde, cette moto, à cause de ce gros nez. Alors, là, on a différentes couleurs aussi. Celui-là, je suis fan, mais sur cette moto-là, je le trouve moins joli que sur le Road King. Ensuite, gris. Ensuite, noir, full black. Elle est massive, comme moto, elle est énorme. Et tu vois, pour le coup, moi, je la préfère avec des chromes. Alors, on remet en full. Full black. Chrome. Eh bien, je suis d'accord avec toi. On est d'accord. Ici, on va avoir la grise avec la finition black. Et puis, on a un bicolore. Donc, cette couleur-là, moi, je ne suis pas hyper fan, mais c'est bien réalisé. Elle a de la gueule, quand même, c'est beau. 2150 euros, donc il faut vraiment l'aimer. Il faut aimer le bleu, quoi. C'est ça. Alors là, on arrive sur de la nouveauté. Road Glide ST. Tu te souviens, chez les Softail, ce qu'on avait ? Le Lowrider ST. Tu ne vas pas me dire qu'il a déjà oublié, celui-là. Je ne sais pas, ça devait être mon quatrième verre de vin. C'est des motos... Oui, c'était des motos qui étaient faites pour rouler. Oui, c'est ça. Un Road Glide, à la base, c'est quand même fait pour rouler aussi. Enfin, je veux dire, pour faire de la distance. Mais là, en plus, tu as la notion un peu sportive. Il faudrait qu'on les mette côte à côte, voire au niveau de la hauteur, parce que je pense qu'au niveau de suspension, elle est plus haute que le Road Glide. J'adore ce pot, moi, comme ça, qui suit sous les valises. On a une selle mono. Il n'y a pas de... Tu vois, elle n'est pas au moins le guet bi-place, celle-là non plus. Tout peut se faire. Oui, tout peut se faire. On est à 33 590 et elle est mono. Et elle est mono, oui, je sais. Par contre, on a un gros moteur, parce que regarde ici, 117. On est en 117. C'est fait pour faire de l'attaque. Et elle existe en deux couleurs, noire et gris. Et c'est un full black, il n'y a pas de chrome. Le noir, il est... Et il y a juste des éléments de rappel du logo. Ça, j'adore. Quand le logo, il est juste en bronze, comme ça, discret, avec un rappel sur les éléments du moteur, je trouve ça vachement classe. La deuxième nouveauté, c'est la Street Glide ST. Donc, c'est pareil. Ils ont fait le même concept, mais pour la Street Glide. Donc, une selle mono, bien remontée à l'arrière. Et puis, voilà, un moteur 117, de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. Ça claque. Le prix aussi, ceci dit. Regarde. Oui. Franchement, moi, je trouve qu'elle a plus de gueule que le Road Glide ST, que le Street Glide ST. C'est un choix. L'autre, elle a un plus gros pneu avant. Elle a une bulle qui est un petit peu grosse, mais pas trop. Du coup, je trouve que ça favorise un peu l'esprit compétitif. Là, la seule chose qui manque sur cette moto, c'est le pot 2 en 1. Tu n'aurais pas une petite préférence pour le Low Rider, en fait ? Si. Oui. Low Rider ST. ST, oui. Non, mais en plus, en termes de tarifs, à comparer, c'est les mêmes moteurs. C'est les moteurs 11 000, 12 000 balles de moins. Elle est à 21 000, la Ryder ST. Oui, oui. Ici, on a 33 590. OK, on continue et puis on finit par les trois dernières. Les trois CVO. Le CVO Street Glide, CVO Road Glide et CVO Road Glide Unital. J'ai vu des couleurs qui changent, là. Donc ça, c'est la Street Glide CVO. Donc c'est ce que je te disais. CVO, il y a vraiment toutes les options. C'est un 110 sat. C'est un troisième bleu chez Harley différent. C'est un blue style, donc c'est un bleu foncé. Ça, j'aime bien, par contre. Moi, c'est celle-là que je préfère. Voilà. Elle est vert flammé. C'est pas mal. C'est dégueulasse. Plus de bière. Ah, t'es mignon. Il y a un perroquet qui miaule. Oui, parce qu'on a un perroquet qui miaule. Regarde la finition avec les cachets de buteur rouge et tout. Ça claque. Ils sont rouges. Rouge anodisé, non ? Oui, bizarrement, moi, j'aime bien les motos vertes, mais je ne suis pas... Tu l'as peut-être préféré plutôt celle-ci, alors ? Non. Non. Je m'en doutais. Alors, on va aller sur le CVO Road Glide. Là, on est sur un orange. Donc là, pareil, moteur 117, finition CVO. On a la totale sur ces motos. Il y a tout de suite. Donc, elle existe aussi en vert flammé. Alors, on n'a pas regardé les tarifs des peintures, mais regarde, 3 000 euros de peinture sur cette finition-là. Mais si tu veux, moi, je vois le tarif de base déjà, donc je n'ose même pas le dire. 44 250 euros. C'est vrai qu'on n'a pas regardé les tarifs de la précédente. Ouais. 44 250 euros pour un tarif à 41 390 l'année dernière. Forcément, plus on monte en gamme, plus les prix… Et la Street Glide, elle a pris aussi 2 860 euros par rapport à l'année dernière. Putain, c'est beaucoup. Et puis, celle-ci qui est vraiment belle. Celle-là est vraiment belle. En rouge, là, elle est magnifique. Parce que c'est un rouge dégradé, en plus. Donc, ce n'est pas un rouge franc. Oui, le fait qu'il soit flammé. Il y a des reflets avec le soleil et tout, c'est superbe. Finition noire comme ça. Moi, celle-ci, c'est la plus belle, je trouve. Des CVO. De toutes les CVO, c'est celle-là que je trouve vraiment la plus belle. En même temps, c'est la plus chère. Ça va, toi ? Avant tes goûts, tu n'as pas un peu les goûts de luxe, quoi. Mais tu vois, il n'y a pas de supplément de peinture, là. Tu vois ? En plus. Excuse-moi, quand tu approches les 50 000 balles supplément de peinture, on en parle ? Bon, ben voilà. On a fait le tour ? Ça y est, on a fait le tour. Alors, tu veux laquelle, toi ? Sports Terence. Ah ouais ? Ah ben, tu n'es pas difficile, toi ? Ben non, mais ce n'est pas une question de prix, c'est une question de goût. Donc, le Sports Terence, pour toi, en quelle couleur ? Quelle question. Voilà, on est d'accord. Mineral Green. Alors, tu as le droit de faire un petit tour de la moto, je te fais ce plaisir. Je la trouve magnifique. Voilà. Ok. Et pour moi, donc, le Rider ST. En vert. En vert, non, il n'existe pas. Ah bon ? Flammé ? Non, ce n'était pas celui-là ? Oh, donc si j'avais un choix raisonnable à faire, je ferais ce choix-là. Par contre, il y a quand même un souci, c'est que c'est une moto monoplace. Donc, moi, pour le week-end, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir deux motos. Une pour moi, quand je sors le week-end, et puis une quand on sort ensemble. Donc là, celle-ci, elle est pour moi. D'accord ? Voilà, ça, c'est ma moto. Que je ne prendrai que quand j'ai besoin. Alors, le feu à l'arrière. Ouais. Pour me faire plaisir, c'est ça ? Pour te faire plaisir, et pour t'emmener avec tout le confort nécessaire, je vais prendre un petit CVO Road Glide Limited. Histoire de mettre toutes les trousses de toilettes dans les valises. C'est ça, et je vais le prendre en rouge. Celle-ci, ça sera pour le week-end, quand on part loin. C'est bon ? Ça me va. Allez, vendu. Vendu. T'appelles le banquier ? Bon, ma bière est vide. Ma bière est vide, c'est que c'est la fin ? Voilà, j'espère que cette petite visite du magasin Harley-Davidson vous aura plu. On vous souhaite une bonne soirée. Un bon week-end. Et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada